Hello, hello, bonjour Divianande. Bonjour. Alors aujourd'hui, on reçoit dans l'émission Émergence Divianande, qui est, entre autres choses, un des co-responsables du Centre Amar en France à Pongouin. Et qui vient aussi d'écrire un livre qui est complètement en phase avec le sujet d'émergence et le changement intérieur qui se reflète à l'extérieur. Donc on va en parler pendant cette émission. Et auparavant, comme à chaque fois, j'ai envie de lire une citation. Donc cette fois-ci, j'ai choisi une citation d'Ama, qui vient d'un excellent bouquin. Tout est en vous. Donc c'est la citation du 3 novembre, vivre dans la lumière. Tourner le dos aux autres en proclamant qu'il n'y a que le mal partout, c'est de la paresse. Si au lieu de parler du mal que nous voyons chez autrui, nous faisions tout ce que nous pouvons pour éveiller la bonté qui est en nous, nous pourrions apporter de la lumière aux autres. C'est le moyen le plus facile de nous améliorer, ainsi que l'ensemble de la société. Au lieu de critiquer les ténèbres qui vous entourent, allumez votre propre petite chandelle. Ne soyez pas découragé à l'idée de dissiper les ténèbres du monde avec la petite lumière qui est en vous. Si vous allumez simplement votre chandelle et avancez, elle vous éclairera à chaque pas, et ceux qui vous entourent en profiteront également. Et comme à chaque fois, avant de commencer l'interview, j'invite nos éditeurs à prendre un temps de méditation ou de contemplation, ou simplement de silence. Donc on va pouvoir fermer les yeux, ou juste prendre un temps dans une journée bien remplie, pour se poser une minute avec le son de la cloche, avant de commencer à discuter. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, moi, Divianand, je te connais sur le nom de Divianand, on s'est vus notamment le week-end dernier, pour célébrer les 20 ans du centre Hama à Pongouin. Mais le livre, il est écrit sous ton nom de naissance, Mathieu Labonne. D'ailleurs, tu utilises les deux noms indifféremment dans ta vie quotidienne ? Oui, j'utilise plutôt mon nom français dans ma vie quotidienne, et Divianand, c'est vraiment au centre Hama que j'utilise. J'ai un peu la même chose, puisque j'ai un nom spirituel qui est Satyadev, et je présente cette émission sous l'identité Clément, qui est mon prénom de naissance. Donc, Mathieu Divianand, est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter pour les auditeurs qui n'auraient pas encore entendu parler de toi ? Alors, ce que je peux dire, j'ai 39 ans, je suis proche de la quarantaine, je suis marié avec trois jeunes enfants, trois garçons, et j'habite en Neure-et-Loire, tout près du centre Hama, de ma fenêtre, je vois le centre Hama, je suis à 200 mètres, dans un éco-village qui s'appelle l'Eco-Amo du Plessis, qui est un éco-amo que j'ai fondé, c'est une idée que j'avais depuis longtemps, en tant que coordinateur du centre Hama, de créer un lieu de vie pour des familles juste à côté, donc c'est un lieu qui est encore en construction, il y a déjà une douzaine de maisons, et qui est prévu à terme pour 28 familles, donc c'est mon lieu de vie, donc je suis coordinateur général du centre Hama depuis 2010, donc ça fait 12 ans maintenant, donc c'est quelque chose que je fais de façon bénévole, en tant que la pratique du CEVA, et mon métier à côté a évolué au fur et à mesure des années de formation, je suis, j'ai travaillé dans le spatial, ingénieur à Supaéro, et j'ai travaillé un petit peu là-dedans, après j'ai été chercheur au CNRS sur le changement climatique, donc en fait pendant mes études j'ai écouté la question du climat, au début de l'année 2000, et ça m'a vraiment, ça m'a, voilà, ça m'a passionné, ça m'a donné vraiment une raison d'être à mon activité professionnelle, donc je suis devenu chercheur pendant quelques années, pour bien comprendre cette question, et voilà, pour voir de l'intérieur comment ça s'est passé, donc justement j'ai participé au rapport du GIEC de 2007, j'étais un jeune chercheur, mais j'ai pu voir en tout cas le processus se faire, et après je suis devenu consultant sur les questions de bilan carbone, dans quelques années, puis consultant en gouvernance partagée, et en 2014 j'ai pris la direction du mouvement Colibri, que peut-être certains connaissent, donc il y a un mouvement qui avait été initié par Pierre Rabhi, voilà, et c'est un mouvement que j'ai dirigé pendant un peu plus de 5 ans, donc jusqu'en 2020, où j'ai quitté Colibri pour me consacrer à la coopérative Oasis, qui est une des deux structures que j'ai créées pendant que je dirigeais Colibri, et c'est une structure notamment qui accompagne tout le réseau des éco-lieux collectifs, en France on l'appelle des oasis, donc tout ce qui est des éco-hameaux, des éco-villages, des tiers-lieux aussi, et c'est un réseau qui rassemble plus de 1000 lieux aujourd'hui, et on accompagne à peu près entre 50 et 100 nouvelles oasis par an qui se créent, on les finance, on les accompagne sur des questions juridiques, humaines, etc. Donc mon métier principalement en ce moment, on va dire 4 jours par semaine, c'est d'accompagner la création des éco-lieux en France, j'ai aussi une autre activité, c'est que j'ai créé une autre coopérative qui gère des tiers-lieux dans Paris, qui sont des 3 grands lieux que j'ai créés quand je dirigeais Colibri, c'est une autre coopérative qui s'appelle Oasis 21, donc je suis président de cette structure aussi à côté, peut-être pour résumer, ma vie s'équilibre entre 3 piliers aujourd'hui, donc ma vie de famille, et mon engagement dans notre éco-village, mon engagement auprès d'Ama, qui est là depuis longtemps et qui me nourrit toujours autant, et puis mon engagement professionnel qui est vraiment sur cette question de l'écologie, qui est vraiment le cœur de mon engagement. Alors la première chose qui me vient à l'esprit en t'entendant, c'est comment tu arrives à faire tout ça ? Je pense que tout est une question d'équilibre, en fait c'est sûr que, c'est une question qu'on me pose souvent d'ailleurs, pour moi je n'ai pas tout dit, mais en fait je travaille beaucoup, mais j'ai un équilibre de vie qui fait que, ce n'est pas forcément fatigant si on change d'activité, le fait d'avoir à la fois des pratiques spirituelles qui sont ressourçantes, et un travail très engageant, mais qui donne du sens à ma vie, qui me donne de l'énergie. C'est vrai que je me rappelle une rencontre avec une personne qui me disait que, quand il méditait beaucoup, il était fatigué, et que son maître lui avait dit, il disait qu'il n'avait pas de méditer, parce que quand on médite on n'est plus fatigué justement, et moi je pense que c'est la chance qu'on a quand on a des pratiques, quand on a un travail sur soi, c'est qu'on a finalement plus d'énergie, que si on ne faisait pas ce travail sur soi. Il y a ça, et puis j'ai aussi beaucoup de chance, c'est que ma vie de famille qui me prend du temps, elle se fait dans le cadre de cet environnement bienveillant, du Centrama et de l'Eco-Amo, et c'est vrai que c'est extrêmement facilité par la mutualisation, par exemple pour les trajets pour l'école, c'est beaucoup moi qui m'occupe des enfants pour le trajet le matin et le soir, mais on est plusieurs familles, on s'organise pour pas mal d'autres choses aussi, là mes enfants, ils sont tous les trois dehors en train de jouer, et voilà, et donc le fait d'habiller dans un éco-village, quand on est parent, ça peut être vraiment un grand soutien. Et puis c'est vraiment cette question d'équilibre, je pense, qui est essentielle pour moi, c'est-à-dire qu'une journée où je ne fais rien, c'est rare, mais c'est des choses qui sont toujours différentes. On a plus l'image du chercheur spirituel, contemplatif et méditatif, et je pense que cette chose-là, elle est totalement ok, mais toi, tu es vraiment l'exemple, un exemple parmi d'autres, tu n'es pas le seul, qui illustre qu'on peut être dans la spiritualité en action. Oui, c'est ce qu'on appelle la voie du karma yoga en Inde, la voie du seva, c'est sûr que moi, c'est ce qui me correspond mieux, je pense que j'ai une nature qui fait que j'arrive très facilement à méditer, je veux dire, je suis plutôt à la base assez solitaire, et je suis bien quand je suis seul pour méditer, et je pense que le fait d'avoir une vie active, c'est je pense une partie de mon psychisme qui me pousse à ça, parce que c'est là où j'ai l'impression de travailler le plus sur moi. En fait, c'est par la rencontre avec les autres, c'est par l'engagement, c'est par le fait de dépasser mes propres limites, de dépasser mes préférences aussi, que finalement j'ai l'impression de le plus grandir. Et c'est clair, le message d'Ama, qui est vraiment un message d'amour et de service, et qui nous engage dans l'action, quand même beaucoup avec cette démarche du seva, moi il me convient parfaitement. Je pense qu'il équilibre, et c'est aussi, je pense, le point de rencontre qu'il y a, la rencontre avec Ama, entre justement une démarche un peu militante, donc l'envie vraiment de servir, et en même temps une démarche qui auparavant, avoir rencontré Ama, ma démarche spirituelle était quand même beaucoup plus contemplative, et beaucoup plus intime, et le fait d'avoir rencontré Ama m'a permis d'unifier ces deux dimensions de ma vie, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je savoure que ces deux parties ne sont pas dissociées, que ça forme un tout qui est bien équilibré dans ma vie. Alors c'est vraiment ce que j'ai senti le week-end dernier, en te voyant, puisqu'il y avait quand même un gros événement, il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient invitées, parce qu'il y avait, pour les 20 ans, il y avait une journée portes ouvertes, pendant laquelle on pouvait visiter plein des activités qui sont en place à Pongouin, le four à pain, le jardin, les ruches, il y avait comme ça une douzaine d'activités, il y avait des concerts, il y avait un repas prévu le soir, avec 200 invités, et toi, tu étais en train d'organiser, de participer à l'organisation avec les autres sévahites, et en parallèle, il y avait ta famille qui était là, ta femme, tes enfants, et tu passais de l'un à l'autre complètement naturellement, et pour moi, c'était une vraie inspiration, dans le sens où je me disais, oui, c'est possible en fait. Oui, c'est possible, après c'est des journées quand même assez intenses, je ne pourrais pas faire ça tous les jours, mais oui, et j'ai remarqué que dans ces journées extrêmement intenses, le mental est super concentré, on est vraiment très focalisé, et donc ça ressemble un peu à une forme de méditation, moi je savoure en fait ces moments où il faut tellement être concentré, que finalement on goûte à une espèce de grâce intérieure, quelque chose qui est très particulier, et dans ma vie, j'ai souvent ressenti ça dans ces moments un peu intenses, on peut des fois être un peu débordé, et du coup il faut un peu lâcher prise aussi, c'est aussi un bon exercice pour pratiquer justement ce lâcher prise. Pour moi c'est typique des enseignements d'Hama, et de la façon dont Hama travaille sur les gens qui suivent ces enseignements, c'est cet équilibre entre contemplation, et on va dire la recherche de plus Ananda, et aussi l'activité dans la Shakti, où là on va être plus dans Amrita, c'est-à-dire c'est une autre forme de joie, c'est une autre forme de rapport à la vie et au divin, et pour moi Amma, son secret c'est d'arriver à fusionner les deux en fait, c'est-à-dire l'action la plus intense, la plus parfois frénétique en termes d'activité, ça bouge dans tous les sens, quand on va dans son ashram en Inde, il y a des centaines de choses, des milliers d'interactions qui se passent en même temps, et elle, elle est complètement centrée là-dedans, complètement enjeuuse là-dedans, et c'est pas la seule, il y a tout un tas de gens qui sont autour d'Amma, et on sent qu'ils émanent aussi cet équilibre, entre l'efficacité dans l'action, et vraiment la joie intérieure, mais c'est vrai que vu de l'extérieur, c'est impressionnant. Oui, et puis c'est pas tous les jours facile, mais moi justement, je veux pas trop de dichotomies entre ces environnements spirituels et le reste du monde, et je trouve ça extrêmement chouette, que dans ces lieux spirituels, on arrive justement à s'entraîner pour la vie dans le monde. Moi, j'ai pas fait le choix d'être renonçant, ou d'avoir une vie recluse, une vie de renoncement, et du coup, voilà, je m'y retrouve bien, en fait, ça me permet de moins être, comment dire, séparé, ou entre justement ces environnements très spirituels et ma vie ailleurs. Et dans le karma yoga, c'est là qu'on va beaucoup pouvoir travailler sur l'ego finalement, puisque même si dans la méditation, on peut se rendre compte de nos tendances inconscientes, finalement, c'est beaucoup dans l'interaction avec les autres que l'ego va ressortir. Ama, elle utilise souvent cette métaphore qu'on est un peu comme des cailloux avec des pointes anguleuses qui sont dans une machine, et en fait, quand cette machine, elle tourne à travers l'activité du karma yoga, les frictions vont se créer naturellement avec les autres, et en nous, et en fait, au lieu de prendre ça comme un problème qu'il faut fuir, on prend ça comme une opportunité de révéler des choses qui étaient en nous, et de travailler là-dessus, et bien sûr, pour que ça, ça soit possible, il faut de la compassion, il faut de la patience, il faut de l'acceptation, c'est-à-dire, quand quelqu'un va titiller en nous nos colères, nos frustrations, parce qu'on est pressé de faire un truc et que ça n'avance pas comme on veut, au lieu de se dire, ah ben c'est la faute de l'autre, finalement, l'idée, c'est de revenir à soi, et c'est de dire, oh là là, qu'est-ce qui est en train de résonner en moi, je vais prendre le temps, peut-être de respirer là-dessus, de le laisser se dissiper, et en fait, en faisant ça, on le dépasse, et c'est-à-dire que dans une situation qui va être similaire la prochaine fois, la colère, elle ne va pas se présenter de la même façon, on va avoir beaucoup plus de recul, et en tant que voie de transformation individuelle, moi, pour l'avoir pratiqué pendant des mois et des années en Inde, ou à de multiples occasions en France, ou même dans d'autres contextes que des contextes spirituels, c'est vraiment là où on se voit changer le plus radicalement, en fait. Oui, oui, je partage complètement ce que tu dis, je trouve une des grandes forces d'Ama, c'est de proposer finalement ces deux pratiques que sont le service des intéressés et le vivre ensemble, et la partie de la dimension plurinationnelle, qui sont finalement des pratiques qui sont peut-être moins connotées culturellement, et je fais des ponts très forts entre ce chemin qu'Ama nous propose dans ces ashrams et ce que vivent tous les éco-villages aujourd'hui, qu'ils soient spirituels ou non, parce que très souvent, justement, cette démarche du service et cette démarche du vivre ensemble amène à retrouver cette forme de sagesse dont tu parles, le fait de prendre conscience de l'importance du discernement, de l'importance de la posture du témoin en nous, d'être capable de prendre du recul par rapport à nos fonctionnements, à notre égo, et ça, c'est vrai qu'Ama, au-delà de son message, évidemment, ancré dans la tradition de l'Inde, offre des pratiques qui peuvent convenir vraiment à beaucoup, beaucoup de gens. Et qui sont potentiellement des clés aussi de transformation intérieure, mais de transformation sociale, en fait. Justement, là, c'est une partie de mon livre, c'est justement, j'essaye de montrer à quel point ces outils de la spiritualité peuvent être précieux pour des personnes plus militantes. Voilà, j'essaye de montrer à quel point il y a des ponts aujourd'hui qui sont nécessaires à la fois pour comprendre l'origine des crises qu'on traverse, la crise écologique en particulier, mais aussi à quel point les traditions spirituelles, en particulier celles de l'Inde, mais pas uniquement, proposent finalement des solutions, des solutions très concrètes qui passent par justement un rapport différent au monde, parce que la crise écologique c'est avant tout une crise de notre rapport au monde, c'est pas une crise technologique, c'est pas une crise seulement politique, c'est vraiment une crise de notre rapport au monde. Et les clés qu'offre la spiritualité en général, c'est un peu l'autre voie que celle de la modernité qui s'ouvre à nous. Si je peux peut-être préciser un peu ce que je veux dire, c'est, moi je suis convaincu que l'être humain finalement il cherche à être heureux. Ce qui motive la plupart de nos actions, c'est une certaine compréhension, limitée ou non, de ce qu'est vraiment le bonheur. Et ce que disait le Bouddha à l'époque, être heureux c'est être proche de ce qu'on aime ou être loin de ce qu'on n'aime pas et être malheureux c'est être proche de ce qu'on n'aime pas ou loin de ce qu'on aime. Et dans cette mesure, on a finalement deux voies qui s'offrent à nous. Il y a une voie qui serait de dire on va transformer le monde, transformer le réel pour qu'il colle tout le temps à ce qu'on aime et ça c'est des voies de toutes les grandes idéologies modernes, c'est celle de dire on va supprimer toute forme de souffrance, toute forme de difficulté, on va créer un environnement ultra confortable, voilà, on n'aura plus de problème, on va inonder les champs de pesticides pour qu'il n'y ait aucun problème dans les récoltes, on va prendre plein de médicaments pour jamais ressentir la maladie et c'est une démarche qui a des bons côtés bien sûr. Et ça c'est la démarche de la modernité. Et aujourd'hui on voit que cette volonté de maîtrise du réel qui était le propre de l'ego humain et bien elle ne marche pas et surtout elle se heurte en fait à des limites physiques, à des limites de la biosphère, à des limites du vivant et que ce grand rêve prométhéen de maîtriser le réel n'est simplement pas possible. Et l'autre voie qui s'offre à nous si le fait de vouloir changer les conditions pour être que entre eux de ce qu'on aime, la condition c'est plutôt l'autre voie c'est plutôt intérieurement de ne plus être malheureux quand on est proche de ce qu'on n'aime pas ou loin de ce qu'on aime. Et donc c'est là où c'est finalement apprendre à tout aimer, à aimer les hauts et à aimer les bas de la vie. Et c'est là où la démarche spirituelle qui est une démarche assez ludique qui est de vouloir apprendre de tout ce qu'on a à vivre y compris des choses plus difficiles c'est juste un renversement de posture. Et quand on s'ouvre à cette perspétitive toute la frénésie consumériste ou énergivore de notre société elle devient complètement illusoire. À quoi ça sert ? Alors qu'à l'inverse si on est persuadé que c'est le fait de faire carrière d'avoir une grande voiture de pouvoir répondre à tous nos petits plaisirs quotidiens qui va nous rendre heureux quitter ce monde-là dans lequel on est aujourd'hui pour aller vers un monde plus écologiste et plus sobre c'est très compliqué parce que finalement quelque part pour cette personne c'est renoncer à leur quête du bonheur. Aujourd'hui l'enjeu principal de la crise écologique c'est de créer un nouvel imaginaire où en fait on arrive à montrer de plein de façons différentes que ce qui va nous rendre plus heureux c'est pas de continuer à consommer plus et c'est là où je pense la démarche spirituelle peut donner vraiment des clés pour toutes ces personnes qui cherchent une autre voie pour une société qui soit moins en crise. Je te remercie vraiment d'aborder ce sujet aussi directement parce que pour moi aussi c'est la clé fondamentale et c'est pas toujours évident d'en parler autour de soi surtout à nous autres français qui sommes là un peuple plein d'histoires politiques et pour plein de bonnes choses des droits sociaux des évolutions de société mais aussi essayer de comprendre que cet effort pour améliorer la société ne fait pas tout et même pour moi fondamentalement ne suffit pas parce que quand on cherche à changer la société depuis notre insatisfaction et depuis notre colère finalement on va parfois reproduire malgré nous en fait cette insatisfaction même quand tu disais tu sais le problème c'est qu'en fait la société moderne essaie de changer l'extérieur en t'entendant j'étais en train de me dire que même les idéologies du passé révolutionnaire en fait elles avaient le même logiciel et finalement c'était pour ça que ça n'a pas vraiment marché c'est-à-dire que encore une fois on changeait la forme mais on ne changeait pas le fond oui 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 ben moi je suis d'ailleurs c'est ce que dit aussi Emel Desjardins dans son livre qui s'appelle Prendre soin du monde qui est un livre qui m'a beaucoup inspiré en son temps où il relit spiritualité politique d'ailleurs mon livre aussi prolonge un peu cette réflexion moi je considère que mon livre est un livre politique est un livre qui s'intéresse à comment on s'organise collectivement et et effectivement je pense que si la pensée alternative aujourd'hui et la pensée écologiste est juste une pensée qui reproduit à la racine le même paradigme qui est celui de vouloir créer un monde entre guillemets parfait qui correspond à une certaine idéologie une certaine façon de voir le monde et qui ne sait pas aussi articuler la diversité de l'être humain et qui ne sait pas aussi accepter les limites du réel qui ne sont pas que sur l'aspect climatique ou de la biodiversité sur plein d'autres aspects ben à mon avis ce ne sera pas quelque chose de très durable et c'est d'ailleurs c'est ce qui fait que c'est compliqué aujourd'hui pourquoi on n'arrive pas à changer c'est que l'enseignement de la crise climatique est bien au-delà d'un enseignement purement de la politique politicienne c'est pas juste de mettre quelques voitures électriques ou de mettre en place telle ou telle taxe etc qui va être à la mesure des enjeux et c'est là où moi dans ma démarche de scientifique au départ c'était ce qui m'a particulièrement marqué c'est les ordres de grandeur qui sont en jeu parfois on pense qu'en changeant un petit peu nos modes de vie ça va passer mais non l'enjeu il est énorme l'enjeu il va être de diviser par plus que 5 même par 6 a priori nos émissions de gaz à effet de serre et d'un point de vue technique on sait que c'est pas juste en remplaçant le pétrole le gaz et le charbon par des énergies renouvelables ça ne suivra pas donc c'est ce qui va nous donner le courage et la force d'être prêt à changer radicalement nos modes de vie c'est finalement c'est de modifier notre rapport au monde c'est finalement de mettre nos priorités ailleurs et c'est sûr que si on n'est pas attaché à tout ce confort matériel parce qu'on sait notre bonheur n'en dépend pas si finalement même si on peut en profiter je veux dire moi j'ai une vie très confortable mais j'essaye de me préparer à ce qui devait se passer si je devais avoir une vie moins confortable et c'est là où la démarche elle m'offre des outils pour savoir que c'est pas parce que j'aurais une maison un peu plus petite ou que je voyagerais un peu moins que je serais plus malheureux et c'est là où il faut se préparer à ces grands changements qui s'annoncent j'ai même envie de dire si on va au coeur de l'enseignement des maîtres de spiritualité du monde entier pas simplement d'Inde se tourner vers l'intérieur c'est en fait c'est la seule façon d'être heureux alors ça paraît paradoxal mais pour moi qui ai un peu expérimenté les modes de vie les deux modes de vie donc le mode de vie occidental où on propose plutôt un succès professionnel un certain confort de vie etc. qui est très bien mais il y a un défaut dans ce mode de vie c'est que ça nous amène à toujours devoir aller de l'avant et souvent de plus en plus vite puisque finalement les besoins qu'on va combler à travers la consommation vont satisfaire nos frustrations ou nos besoins à court terme mais finalement à long terme il y a un besoin qu'on ne va pas du tout satisfaire qui est le besoin qui est fondamental selon les maîtres c'est-à-dire le besoin de connexion au soi et donc en général quand on va dans un ashram ou quand on fait des pratiques spirituelles quand on fait du yoga on va aller on va tourner le regard et on va aller en soi chercher ce qu'il y a et si on le fait un tout petit peu en général il ne faut pas très longtemps il faut quelques heures de méditation pour se rendre compte qu'en soi il y a une source de joie une source de paix et que cette source en plus elle est inépuisable et le truc qui est assez génial alors ça peut prendre du temps ensuite de vraiment stabiliser son état psychologique dans cette paix donc ça c'est tout un travail mais c'est le travail de toute une vie il n'y a pas il n'y a pas forcément d'urgence moi j'ai eu un sentiment d'urgence donc je l'ai fait je l'ai fait à fond pour connecter ça mais ce qui est super quand on connecte ce soi quand ensuite on retourne dans ses occupations professionnelles dans son activité en fait on peut être beaucoup plus efficace beaucoup plus raisonnable et même vis-à-vis de la consommation on va juste se contenter de son de son d'un besoin parce qu'en fait on est comblé d'avance on est déjà bien on n'a pas besoin d'avoir une voiture plus grosse que l'autre parce qu'on se sent déjà parfaitement en équilibre donc on va prendre une voiture qui va convenir à nos besoins moi je suis de retour en France là depuis pas très longtemps et j'étais avec des copains tout à l'heure qui râlaient parce que les voitures à explosion enfin les voitures à moteur vont être interdites ils vont se dire ils se disaient mais il n'y a que les riches du coup qui pourraient avoir des voitures électriques ce qui est peut-être vrai mais quelque part moi je me rends compte que sans voiture là depuis quelques semaines entre les transports en commun les trains les covoiturages j'ai pas en fait je peux aller où je veux je peux aller où je veux me déplacer parfaitement donc je suis vraiment en train de me dire mais est-ce que j'ai besoin d'une voiture en ce moment est-ce que je peux pas essayer de vivre sans voiture en fait et encore une fois je le vis pas comme une frustration ou comme le fait d'être un perdant dans le grand jeu de la compétition économique et sociale mais je le vis comme quelque chose qui apporte de la simplicité dans ma vie et qui est en cohérence avec mon envie qu'on prenne pas à la planète plus qu'est-ce qu'elle peut nous donner en fait ça me fait penser à une petite histoire qui montre à quel point notre système n'est pas si efficace que ça je sais pas si tu connais Yvan Illich qui était un grand philosophe qui avait travaillé sur pas mal de critiques de la modernité sous différents aspects il y a une quarantaine d'années il avait montré alors ça a un peu évolué au niveau des chiffres aujourd'hui que si on prend tout le temps qu'on passe à travailler pour payer sa voiture pour payer son essence de la voiture pour payer son garage pour payer sa carte grise pour aller nettoyer sa voiture voilà etc etc et qu'on divise le nombre de kilomètres qu'on parcourt par ce temps passé on arrive à une vitesse de la moyenne de la voiture en dessous de 8 km heure ça veut dire que c'était moins efficace que le fait de prendre un vélo avec le même calcul tout ça pour dire que finalement c'est la nécessité de revoir vraiment notre rapport au monde le paradigme dans lequel on habite on pense que notre rapport au monde actuel il est très efficace et par certains aspects il y a quand même des choses à conserver moi je suis quelqu'un qui essaie de surtout pas être dans une forme de manichéisme qui je pense c'est une partie de notre problème mais si on est capable d'avoir une démarche même finalement plus rationnelle que celle qui est là aujourd'hui on va finalement revisiter beaucoup de choses pour aller vers un système qui sera presque même plus efficace pour nous mais parce qu'au final nos priorités elles se sont recentrées sur les choses qui sont réellement essentielles et ces choses là sont déjà essentielles pour beaucoup de monde aujourd'hui en fait c'est vraiment ouvrir un peu notre horizon pour réaliser qu'on peut faire autrement et c'est une grosse partie de mon travail justement par rapport aux éco-villages c'est de rendre visibles en fait ces modes de vie aujourd'hui qui existent déjà et qui répondent finalement à des besoins qui sont très universels est-ce que tu peux nous parler un peu justement de la dynamique qui est en place depuis quelques années autour des éco-villages toi qui es au plus près et qui accompagne ces projets comment ça a évolué alors ça a évolué en fait en France pendant plus de plus de 20 25 ans il y a eu un éant absolu sur les modes de vie collectifs liés d'une part au fait que les communautés des années 80 notamment même un peu avant les années 70 les communautés d'inspiration hippie se sont pour beaucoup effondrées n'ont pas réussi et parce qu'il y a eu une peur très française de toute forme de vie collective liée au communautarisme liée à la peur des sectes etc depuis maintenant à peu près 15 ou 20 ans il y a vraiment un retour de ces modes de vie collectifs et l'écologie va amplifier ça parce que pour prendre un exemple tout simple si vous voulez vous-même à titre individuel créer votre propre mode de vie ultra écologique c'est possible mais c'est compliqué parce que vous ne pourrez pas être complètement autonome tout seul on ne peut pas être autonome seul des gens qui vont très loin dans cette démarche là mais c'est extrêmement compliqué là où à l'inverse dès qu'on s'organise collectivement donc dès qu'on recrée une forme de politique locale en acte on peut arriver à beaucoup plus de sobriété et d'autonomie en ayant en même temps un mode de vie qui dépend de nos besoins et finalement le mode de vie collectif il est aujourd'hui un levier pour beaucoup de gens pour accéder à un mode de vie qui soit plus convivial plus sympa avec plus de liens humains et en même temps plus autonome plus sobre qui permet de répondre mieux à nos valeurs écologiques qui soit parfois aussi plus économique parce que c'est aussi un mode de vie dans lequel on va mutualiser plus de choses donc ça répond finalement un peu à beaucoup de nos besoins et aujourd'hui nous ce qu'on accompagne c'est des collectifs extrêmement variés parce qu'il n'y a pas une bonne façon de vivre ensemble on accompagne aussi bien des ZAD des communautés anarchistes libertaires que des monastères catholiques on accompagne des éco-hameaux au fin fond de la campagne aux habitats participatifs en zone périurbaine on accompagne des lieux petits des lieux grands des lieux en propriété collective ou plutôt sous forme de propriété encore privée voilà on accompagne des lieux extrêmement variés mais qui ont tous en fait ce commun d'être des éco-lieux collectifs donc des lieux qui par la mutualisation le partage par la relation humaine arrivent à recréer un mode de vie plus écologique la clé finalement c'est la relation humaine et c'est là où cette démarche du vivre ensemble et du travail sur soi par la relation devient un moteur extrêmement puissant pour bien vivre ce vivre ensemble qui est compliqué il faut le dire je veux dire pourquoi est-ce que peu de gens aujourd'hui font ce chemin-là encore maintenant c'est parce que c'est exigeant mais justement si on a un peu la même exigence spirituelle de vouloir grandir de vouloir avoir une vie aussi intense parce que le mode le mode de vie moderne n'est pas intense aller travailler 9 ou 10 heures par jour pour rentrer sur ça regarder une série sur Netflix c'est pas une vie très intense c'est pas une vie extrêmement riche donc ces modes de vie à l'inverse ils offrent une forme d'intensité de vie et là ça rejoint un peu ce que disait Amma qu'il faut mieux finir usé que rouiller et je pense que c'est des modes de vie qui permettent de vivre ça qui nous permettent de vivre moi j'ai une vie qui est extrêmement intense c'est riche et je vous avais surtout pas voilà j'ai envie de profiter des années que j'ai à vivre de donner un environnement très inspirant pour mes enfants etc donc et c'est en tout cas c'est un mode de vie qui intéresse de plus en plus de monde nous on accompagne à peu près une centaine de lieux par an qui se créent car on en voit à peu près une centaine de lieux par an qui se créent donc ça reste petit aujourd'hui il y a à peu près en disant si on dit qu'il n'y a plus un peu plus de 1000 lieux et qu'en moyenne 20 personnes par an ça fait près 20 000 personnes donc on voit qu'à l'échelle de la France ça reste encore très petit et très minoritaire par contre c'est des lieux qui ont un pouvoir d'inspiration énorme et moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est à quel point ces lieux quand ils s'installent quelque part à l'échelle de 10 ou 15 ans c'est l'ensemble du territoire qui change et ça on l'a vu dans beaucoup de cas et ça on l'étudie alors beaucoup des lieux sont encore récents c'est des lieux qui ont pour la plupart une dizaine d'années donc c'est dur de se rendre compte très long terme des impacts mais on étudie déjà un peu à quel point ces lieux sont finalement des catalyseurs de transition à quel point quand un lieu s'installe quelque part à l'échelle de 10 ou 15 ans tout le territoire va se transformer et c'est ce qu'on voit même au Centrama c'est un bon exemple à mon avis de ça parce qu'on est dans un village au fin fond de la Beauce au début du Perche donc un village qui était assez mouribond il faut dire avec plus de commerçants avec assez peu de familles avec enfants et même si évidemment le chemin est loin d'être abouti on voit comme l'installation du Centrama l'installation de l'éco-amou maintenant à côté il y a une école montée sur qui est en train sur un territoire et c'est des projets finalement qui peuvent réaliser la population parce que très souvent les concepts divisent mais l'expérience rassemble et même des personnes qui peuvent avoir des opinions politiques ou spirituelles très différentes de nous finalement dans ce mode de vie plus solidaire et plus écologique on s'y retrouve tous même des personnes qui votent très différemment de moi à Pongouin ou qui ont des opinions extrêmement différentes à mal de sujets quand ils viennent visiter une maison en paille où on consomme que deux stars de bois par an ils trouvent ça chouette et ils ont envie de faire pareil en fait on se rendrait compte en participant à ce genre de projet que nos différences d'opinion c'est des différences de surface et encore une fois le message spirituel le dit en fait on a beaucoup plus en commun qu'on ne le pense oui et puis autant on est chacun marqué par l'individualité mais je pense qu'il faut et c'est là où il y a un saut à faire pour l'humanité c'est de passer parce que tu appelles d'une pensée continentale il y a une pensée archipélique moi je crois que notre société elle est conditionnée par vouloir créer des blocs monolithiques et du coup par être dans une forme de confrontation permanente et de clivage alors le monde moderne on le voit aujourd'hui est quand même rempli de clivages la société est extrêmement clivée et qu'on n'arrive pas à articuler ces différentes polarités moi c'est sûr j'ai une sensibilité propre j'ai un certain nombre d'opinions mais je pense que voilà que toutes ces polarités sont nécessaires il faut trouver des équilibres peut-être des choses qui sont rééquilibrées par rapport à l'électeur actuel ça c'est clair mais je n'ai pas envie d'être dans une espèce de confrontation une lutte où il y aura un gagnant et un perdant parce que de toute façon on sait quand ça arrive que ce n'est pas durable quand on fait une guerre un gagnant et un perdant un jour ou l'autre le perdant va vouloir se venger et il est important aujourd'hui de créer une pensée politique que moi j'appelle archipélique dans l'idée de la pensée d'Edouard Glissant qui est un philosophe et poète martiniquais qui a beau travailler sur cette notion de rencontre de la diversité de l'altérité qui appelait lui la créolisation du monde et du coup c'est d'apprendre aujourd'hui de réfléchir qu'est-ce qui nous sortira de ces clivages qui aujourd'hui minent la vie politique et démocratique de la France pour créer une capacité à refaire vraiment société et moi la seule réponse que j'ai aujourd'hui c'est de repasser par l'échelle locale c'est-à-dire que et c'est là la pensée en archipel intéressant parce qu'on sait le faire à petite échelle on ne sait pas le faire encore à grande échelle mais si on fait la grande échelle avec une somme de petite échelle avec évidemment quand même un peu de complexité supplémentaire on peut imaginer ce que ça peut être mais ça demande de sortir d'une pensée très jacobine qui tend à uniformiser pour aller vers une pensée qui laisse la diversité diversité des territoires des opinions des façons de vivre et c'est immensément plus riche de pouvoir créer cette diversité et pouvoir la favoriser ok et j'étais en train de me demander par rapport aux éco-villages qui sont donc un des points d'entrée de récré si je comprends ta pensée des archipels qui vont pouvoir se connecter les uns les autres bien qu'étant très différents les uns des autres il va y avoir comme tu dis un centre catholique un centre anarchiste un centre amas un centre de gens peut-être juste un peu écolo tout cela ils vont pouvoir communiquer et recréer ce tissu social finalement en archipel comment tu quelqu'un qui serait intéressé par cette démarche mais qui ne sait pas par où commencer qui n'est peut-être pas déjà dans une dynamique de collectif par où on peut commencer quand on a envie de s'intégrer dans une démarche d'habitat collectif oui il y a plein de portes d'entrée de toute façon ça c'est un peu mon métier la coopérative Oasis notre rôle c'est de faire émerger ces lieux et d'aider à grandir donc c'est compliqué en fait je dirais qu'il y a des personnes qui veulent concevoir un lieu donc là en général des gens qui sont à l'origine de projets il y en a pas mal d'outils pour eux des outils de formation d'accompagnement et c'est souvent des choses où il faut se former c'est quand même pas simple de créer un éco-village il y a quand même beaucoup de composantes que ce soit juridico-financières des composantes sur la dimension humaine d'un projet etc après quand on est juste intéressé par rejoindre un lieu ou mieux comprendre cette dynamique je pense que la meilleure chose à faire c'est d'aller les rencontrer il y a beaucoup de lieux quand même qui accueillent on remarise nous régulièrement des voyages d'une semaine dans 3-4 lieux pendant la semaine où des groupes passent de lieu en lieu pour voir la diversité et justement moi j'encourage beaucoup les personnes à surtout ne pas visiter qu'un seul lieu mais en visiter plusieurs pour pouvoir aussi affiner leur propre oasis quel serait le lieu qui leur conviendrait parce que nous si on propose finalement pas un modèle mais qu'on soutient tous les modèles c'est parce qu'on est convaincu que l'humain justement est très différent et qu'il est important de proposer des modèles qui correspondent à chacun un peu comme en Inde il y a plein de divinités pour que chacun se retrouve par rapport à son chemin propre c'est un peu pareil et donc ces gens qui sont intéressés donc il y a des ouvrages on a écrit un peu mal de choses dessus aussi de la coopérative oasis j'en parle un peu dans mon livre d'ailleurs aussi mais voilà donc les gens peuvent commencer à se documenter mais ce qui je pense c'est le plus important c'est d'aller voir ces lieux pour faire ce que nous on appelle une expérience irréversible c'est des fois en passant dans un lieu comme ça il y a parfois quelque chose on peut vivre comme ça c'est possible donc si c'est possible c'est comme ça que je veux vivre je ne veux pas retourner dans un petit appartement dans un centre urbain avec un travail de 9h à 18h tous les jours je ne peux plus faire ça après c'est plus ou moins simple suivant les situations personnelles mais je pense que beaucoup de personnes quand elles sont très déterminées si elles sont prêts à renoncer à certains éléments de leur vie elles peuvent le faire parce que contrairement à ce qu'on pense rejoindre ce mode de vie n'est pas du tout un truc de riche pas du tout dans ces lieux on voit vraiment tous les milieux sociaux c'est souvent des personnes qui sont assez sensibles sur la question de l'écologie donc il y a quand même ce prisme culturel il y a plein de gens qui sont au RSA des personnes sans papier dans ces éco-villages il y a des situations sociales extrêmement différentes mais ça demande quand même une certaine détermination et surtout le fait justement d'être prêt à finalement à accepter que le mode de vie consumériste dominant et ultra présenté par la société des médias ne nous rendra pas heureux Est-ce que tu penses que c'est possible de réussir un éco-village ou un habitat collectif s'il n'y a pas quelque part une pratique spirituelle ? Alors oui en fait l'exemple montre que il n'y a pas une règle qui fait qu'un éco-village marchera ou ne marchera pas ce qui est sûr c'est que en fait plus un lieu est grand en taille plus il faut un lien fort entre les personnes parce que finalement les personnes ne pourront pas décider ensemble si vous habitez à 40 familles vous ne pourrez pas décider à 40 familles donc il va devoir y avoir quelques familles ou quelques personnes qui vont décider sur certains aspects de la vie de l'éco-village donc ça demande de créer de la confiance et la confiance elle se crée très souvent quand il y a un socle anthropologique commun une vision de la vie une vision du monde qui est commune il y a forcément des polarités qui sont à l'oeuvre on est tous différents mais quand il y a finalement un certain rapport au monde qui est commun ça aide et ce rapport au monde commun il peut être spirituel il y a une tradition donnée il peut être politique les communautés anarchistes encore une fois il y en a qui fonctionnent bien depuis longtemps comme Longomai dans le sud de la France donc il y a des projets différents après ce qui moi me passionne dans la mesure où c'est un peu mon sujet la rencontre de l'écologie de la spiritualité c'est à quel point des projets qui au départ ne sont pas des projets spirituels qui sont juste des projets écologiques de vivre ensemble de par l'expérience du vivre ensemble en particulier arrivent à une certaine forme de spiritualité qui n'est pas forcément dans une tradition au départ même si les gens se rendent bien compte ça vaut quand même le coup d'aller voir un peu ce que les spiritualités font depuis des millénaires et savent faire notamment je peux prendre quelques exemples mais la force du rituel par exemple le fait de ritualiser le fait de par exemple d'avoir des célébrations où on va chanter danser où on va pouvoir aussi se réconcilier travailler sur nos relations le rapport au travail sur soi aussi même des lieux qui ne sont pas très spirituels moi je suis toujours étonné de voir à quel point parfois des discours mais que je trouve extrêmement plein de sagesse sur cette question de la nécessité de prendre d'écouter notre intériorité de travailler de travailler sur nos émotions sur notre mental nos pensées donc c'est je trouve que dans le monde aujourd'hui les éco-villages sont une très belle porte d'entrée pour beaucoup de gens pour se reconnecter à une certaine forme de spiritualité après ça peut être sous des formes variées donc peut-être pour conclure je dirais c'est évidemment un gros point fort quand il y a une spiritualité commune ça fait gagner beaucoup de temps et ça crée ce socle anthropologique commun dès le départ mais on voit aussi des lieux qui n'ont pas ça au départ et qui marchent bien Est-ce que tu penses que cet effort un peu de David contre Goliath des fois c'est un peu l'impression qu'on a est-ce que tu penses que ça va suffire à surmonter les dangers écologiques ou énergétiques qui nous guettent moi j'ai des copains par exemple qui ont travaillé sur la question du pétrole et qui sont avec des chiffres qui peuvent être très pessimistes quand on voit le degré de dépendance de la civilisation au pétrole et je vois que ça les touche aussi personnellement moi je pense que j'ai trouvé des réponses du côté de la spiritualité mais au niveau pratique est-ce que tu penses qu'on va être à la hauteur des enjeux ? alors honnêtement je ne sais pas je ne sais pas dire je pense que l'humanité est très contradictoire là-dessus qu'il y a des bonnes choses et des choses qui empirent je suis plutôt assez pessimiste quand même je ne crois pas qu'il y aura le paradis sur terre tout va bien dans 10 ou 15 ans après je je sais bon je pense que tu fais référence un peu aux enseignements spirituels genre c'est le grand enseignement de la Bhagavad Gita je ne sais pas si tu m'entends là est-ce que tu m'entends ? ouais Divianand est-ce que tu m'entends ? ouais c'est revenu là tu m'entends ? ouais je t'entends ça a un petit peu ralenti peut-être que tu peux reprendre ta réponse je ferai un petit montage il n'y a pas de soucis d'accord oui la question c'était redis-moi en fait on était en train de dire qu'on était pessimiste et ça t'a été censuré par le divin par le divin non mais moi ouais donc effectivement moi je suis assez pessimiste dans la mesure pessimiste je ne sais pas si c'est le bon terme mais en tout cas je suis conscient de la réalité des enjeux écologiques c'était mon métier j'étais chercheur avant et je vois très bien à quel point la situation ne s'améliore pas après moi j'aime beaucoup cette pensée avec la guita tu as le droit à l'action mais pas au fruit de l'action c'est de l'appliquer aussi sur cette dimension c'est-à-dire que moi je ne sais pas ce que sera le monde les résultats de mon action qui sont forcément extrêmement limités par contre je peux là où je suis agir et ce que je sais c'est qu'à petite échelle nos actions peuvent vraiment changer les écosystèmes justement les oasis sont un bon exemple de ce qu'on est capable de faire dès qu'on se rassemble à petite échelle donc ça reste petit mais si on faisait tout ça ça marcherait et c'est là où la pensée du colibri elle est souvent mal comprise mais elle dit ça justement c'est-à-dire que quand je suis un petit colibri je peux faire autre chose que mettre quelques gouttes d'eau je ne peux pas être un mot de sol d'incendie donc je fais ça et j'ai droit à l'action mais pas aux fruits de l'action par contre peut-être que si jamais on fait chacun de notre part quelque chose peut se passer et donc il y a des gens qui pourront mettre peut-être plus de gouttes d'eau ou moins en fonction de leur taille mais voilà et donc voilà c'est comme si je suis optimiste à l'échelle locale et peut-être pessimiste à l'échelle globale aujourd'hui je sais qu'on peut faire des choses à notre échelle mais c'est parfois compliqué de vouloir changer le monde d'ailleurs encore une fois on retourne sur cette pensée un peu de vouloir transformer le monde quoi est-ce qu'on veut moi je ne souhaite plus aujourd'hui être entièrement dans cette projection de ce que le monde devrait à grande échelle etc j'essaye de évidemment je m'y intéresse parce que par mon métier je travaille à ces échelles-là aussi mais je suis plutôt intéressé pour voir qu'est-ce que l'on peut faire à l'échelle d'un territoire d'un lieu d'une commune et où là il y a des millions d'exemples qui montrent qu'on peut faire des choses magnifiques et là peut-être si on a un peu la foi ou si on est un petit peu optimiste finalement un miracle peut opérer et c'est marrant parce que ce que tu dis c'est exactement le thème de la situation d'Ama au début c'est-à-dire elle elle nous dit mais vous inquiétez pas pour les ténèbres à côté l'idée c'est vraiment d'allumer votre petite lumière et d'avancer à votre niveau et moi dans ma vie qui ai beaucoup souffert justement d'être sensible à ces déséquilibres du monde j'ai décidé un jour de pratiquer cette phrase de Gandhi soit le changement que tu veux voir dans le monde c'est-à-dire j'ai arrêté de vouloir changer des autres et je me suis dit je vais essayer de changer moi à mon niveau j'ai changé mon alimentation j'ai changé mes moyens de transport j'ai changé mon rapport à la société et en fait aujourd'hui je me rends compte qu'il y a plein de trucs dont je rêvais il y a 10 ans et que je pensais qu'elle allait peut-être jamais bouger et en fait je me rends compte aujourd'hui ça a vachement avancé il y a plein de sujets notamment les sujets énergétiques il y a 10 ans 15 ans j'avais l'impression qu'on était une poignée de gens à s'y intéresser aujourd'hui c'est au cœur du débat alors pas toujours de la bonne façon je pense que des fois ces questions elles sont récupérées le système économique dans lequel on a il a cette capacité assez ingénieuse voire diabolique à récupérer toute chose pour continuer finalement à faire de l'argent mais n'empêche que dans la population les gens ils sont conscients et je n'ai pas envie d'être trop idéaliste mais il y a cette foi en moi je l'appelle de la foi parce que je n'ai pas de façon de le démontrer mais j'ai vraiment cette foi qu'en fait le monde il cherche juste à nous donner le courage de croire en notre petite lumière oui et ce qui est important pour moi aussi derrière c'est qu'on sera beaucoup plus puissant si on arrive si on est heureux et c'est tout l'enjeu aujourd'hui des militants qui des fois sont déprimés ou en burn-out ou en dépression parce que le monde va mal donc c'est sûr que c'est une réalité que le monde va mal ça nous touche et je pense que moi ça m'a beaucoup touché quand j'étais étudiant notamment mais qu'à un moment donné je pense qu'il faut arriver mais c'est aussi le travail de Johanna Messy et le travail qui relie il faut arriver à sortir de ce deuil pour aller vers une forme d'action et c'est là où on passe d'une réaction à une action c'est qu'on se bat plus contre ce qui nous dérange mais on se bat finalement parce qu'on ne peut pas faire autrement parce que c'est juste parce que c'est c'est là où il y a le sens du dharma dans la tradition c'est qu'on fait les choses non pas parce qu'on va changer les autres parce que c'est simplement de ne pas faire autrement c'est juste de le faire ouais et en plus la règle en spiritualité c'est que quand on protège le dharma en fait le dharma va nous protéger en fait finalement l'univers entier va conspirer à nous accompagner dans cette dans cette dans cette action si elle est inspirée par par l'amour par la justice bien sûr dans l'équilibre et vécu dans le bonheur la paix et la joie il y a une puissance incroyable qui se trouve derrière ça mais elle est cachée en fait c'est comme si c'était un petit jeu de cache-cache entre l'univers et nous ouais et moi justement c'est le titre un peu de mon livre à servir le monde c'était un peu par opposition à servir ses propres idées c'est-à-dire que moi c'est aussi un chemin intérieur de me dire à quel moment est-ce que finalement j'entretiens mon propre égo dans le fait d'être engagé parce que je viens renforcer à la fois le sentiment de séparation qui est le propre de l'égo mais aussi le renforcement à être identifié à mes propres conceptions et à quel point je m'ouvre à une vision qui me dépasse qui est plus large et je me mets au service et c'est un peu le fil du rasoir c'est la voie de ce qu'on appelle le méditant-militant c'est cette voie de juste milieu entre une voie de l'action et en même temps de trouver le bonheur dans cette action et c'est là où je trouve que c'est ce que fait bien aussi le Hama et les gens qui sont proches d'elle c'est la foi d'être dans cette action et en même temps de trouver un bonheur par la voie spirituelle et de pouvoir le rayonner et ça c'est puissant c'est très puissant beaucoup plus qu'on imagine en fait c'est le paradoxe entre œuvrer pour le monde et en même temps l'accepter exactement comme il est oui et c'est un peu ce qu'on vit aussi au niveau individuel finalement sur le chemin spirituel on fait un effort pour vivre ce chemin spirituel et en même temps ça passe aussi beaucoup par l'acceptation de soi-même dans toutes les dimensions ombre et lumière exactement oui avant de conclure parce que je sais que tu es très occupé je voudrais que tu nous parles des activités à venir au Centrama notamment à Pont-Gouin mais peut-être aussi alors il y a différents Centrama mais notamment à Pont-Gouin parce que je sais qu'il y a des événements dans lesquels les gens vont pouvoir vivre ce dont on est en train de parler depuis le début de cette émission c'est-à-dire commencer à se connecter entre ce lien spirituel action matériel et notamment je sais qu'il y a un Experience Week en juillet est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ce propos oui oui donc déjà je vous invite tous à venir au Centrama quand vous voulez le lieu est ouvert toute l'année on peut même y venir passer quelques jours faire une retraite et des moments où on est très nombreux et on n'est pas du tout nombreux on était plus de 200 le week-end dernier on n'est même pas 20 ça varie suivant les jours et donc c'est des ambiances différentes adaptées à différentes personnes aussi en été depuis maintenant 12 ans a lieu effectivement une semaine qui s'appelle Experience Week donc c'est moi qui l'ai créé il y a 12 ans parce que notamment je le connaissais qui est un projet qui est associé à Findorn c'est des semaines qui ont lieu là-bas dans un grand éco-village depuis des années dont j'ai repris le nom sous un format extrêmement différent et l'idée c'est de donner à expérimenter un vivre ensemble écologique dans un centre spirituel et donc le propre de cet événement c'est qu'il est très participatif les personnes qui viennent vont elles-mêmes contribuer à créer le programme de la semaine donc le premier jour on a un grand forum où on construit le programme de la semaine avec parfois entre 50 et 100 ateliers différents qui sont proposés genre apprendre à coudre apprendre à faire ses graines faire la pique de tueur etc donc il y a plein plein de thématiques qui sont très autour de retrouver des savoir-faire et des savoir-être donc c'est chacun vient avec des compétences des fois des gens très compétents qui viennent et qui viennent partager leurs compétences sur des ateliers qui durent en général une demi-journée ou une journée genre comment faire des savons il y a plein de choses et ce qui est chouette c'est que c'est souvent des gens qui reviennent d'année en année il y a beaucoup de gens qui reviennent parce que justement c'est un peu comme aussi une grande famille qui se retrouve c'est un événement qui est assez joyeux qu'on peut faire en famille c'est assez rare dans les espèces spatuelles des événements où les enfants trouvent autant leur place et voilà et donc ça ça a lieu du 16 au 23 juillet on sera entre 100 et 140 pendant cette semaine et voilà n'hésitez pas à venir il y a aussi une formation de permaculture d'ailleurs aussi au mois d'août j'en profite pour l'annoncer avec Warren Brush qui est un très bon formateur américain qui est un des ponts de la permaculture dans le monde qui vient chaque année c'est une formation qui ne dort qu'une semaine et pas deux contrairement à ce qu'on faisait avant donc il y a une semaine aussi mi-août du 12 au 20 août au Centrama et puis plus généralement vraiment venez découvrir le Centrama ou d'autres relu vous avez d'autres relu qui vous inspirent mais voilà profitez de l'été pour aller rencontrer ces oasis merci Divian est-ce que tu veux dire quelque chose rajouter quelque chose avant de conclure cette émission non je merci merci beaucoup Clément de cet échange donc n'hésitez pas je ne suis pas très bon en promotion pour mon livre mais n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse il en vente un peu partout Servir le monde aux éditions Tana voilà si ces thématiques vous intéressent voilà ce livre pourrait peut-être vous intéresser en tout cas moi j'ai plutôt des bons retours et j'ai pris du plaisir à l'écrire l'année dernière un peu comme une synthèse de justement toutes ces composantes de mes sujets de réflexion alors attends si tu as deux minutes avant qu'on conclue je voudrais te poser une dernière question comment tu as fait pour écrire un bouquin tu nous as expliqué donc tu es très occupé tu es très dynamique tu t'occupes d'une famille tu t'occupes de toutes ces choses en plus un livre comment tu t'y es pris ? en fait ça faisait longtemps que je voulais peut-être écrire un livre c'était un truc je me suis dit j'aimerais bien faire ça et puis en même temps bon je n'avais pas le temps effectivement et puis en décembre 2020 il y a trois éditeurs différents qui m'ont contacté c'est rigolo j'ai eu trois contacts avec trois éditeurs dont Tana que j'ai choisi parce qu'il me proposait un mode de travail qui n'allait pas me prendre trop de temps et du coup on a dit ok on y go c'était en janvier ou février je crois 2021 et donc j'ai surtout pris les premiers mois pas trop pour écrire j'ai un petit peu le cas mais surtout pour écrire un sommaire très clair parce que j'ai pensé assez scientifique je suis ingénieur donc pour moi c'était important de définir les grands thèmes de tous les grands chapitres avant de commencer vraiment à écrire et ensuite j'ai pris surtout une semaine pendant l'été où j'ai quasiment tout écrit donc finalement ça m'a appris j'ai compté j'ai mis à la comptée le nombre d'heures que ça m'a appris que ça m'a appris tout compris le temps de relire etc ça m'a appris à peu près 80 heures d'écrire un livre et ce qu'est plus on va écrire un livre c'est pas tellement d'écrire parce que ça encore on peut le faire vite c'est qu'après on passe son temps à se relire re-relire re-re-relire et ça m'a mis ras-le-bol à la fin de me regarder le même bouquin tout le temps que je connais presque par cœur à force voilà mais c'est essentiel évidemment pour fluidifier l'ensemble et donc ça a été bien accompagné par mon éditeur et puis j'ai eu la chance de prendre cette semaine au mois de août l'année dernière où j'ai pu écrire est-ce que tu vas avoir l'occasion de faire quelques passages en librairie pour dédicacer ton livre oui alors je fais peu parce que j'ai peu de temps donc j'ai quelques des congrès où je vais intervenir ou des choses en librairie un peu partout il y en a voilà mais c'est plutôt des occasions en général c'est quand je me déplace pour autre chose que je vais en même temps compliquer ça à un événement il y a un peu de médias etc mais c'est sûr que je prends peu de temps pour voir ce livre avec peut-être l'espoir comme il n'est pas forcément daté c'est qu'il pourra avoir une vie un peu plus longue voilà mais je par rapport à des écrivains évidemment je n'ai pas vraiment le temps de faire une tournée de librairie sachant qu'à chaque fois c'est pour vendre 10 livres bon en tout cas le livre il est vraiment présent j'ai vu ici à Rennes il est dans toutes les librairies donc ça fait ça fait vraiment plaisir merci merci du fond du coeur pour ta présence d'avoir accordé du temps pour l'émission c'est assez rare d'avoir quelqu'un comme ça qui à la fois est dans la pratique spirituelle et aussi dans la pratique au service du monde mais je pense que t'es un exemple parmi de nombreux qui vont se multiplier et qui sont déjà là d'ailleurs on les connait peut-être pas tous je pense qu'il y en a déjà pas mal mais ça va probablement devenir un modèle plus que nécessaire donc voilà merci à toi merci beaucoup bonne continuation merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi